Alors Michel Pascal, vous avez connu tous les grands artistes et producteurs, vous êtes un témoin privilégié du cinéma français. C'est un dossier classé secret défense, histoire secrète du cinéma français. Alors si vous voulez on avance dans le temps. Alors dans les années 70, vous dites, c'était les valseuses, c'était Don Giovanni, les comédiens, les producteurs accèdent au pouvoir. C'est la passion et la démesure, est-ce qu'on peut dire ? Oui, c'était ça, c'était effectivement des géants qui construisaient les films d'une façon irrationnelle par rapport à la période dans laquelle on est entré aujourd'hui. Et alors donc les années 80 arrivent, c'est un deuxième souffle, mais la télé prend le pas quand même malgré tout. Là on change totalement le registre et on va passer chez les financiers et du côté des droits audiovisuels qui vont devenir… Ça fracasse les anciens équilibres, on peut dire ça. Oui, oui absolument, l'argent est prime sur les entrées et l'artistique va en souffrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un film, il n'a pas besoin de faire 2 millions d'entrées pour être rentable, il suffit que les droits télévisés soient vendus à de grosses chaînes pour être en équilibre. Tout à fait. Alors dites donc, je n'ai pas dit une chose essentielle, et là vraiment j'ai honte. Alors le 70e Festival de Cannes, mettez-vous dans la peau du critique de cinéma, qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'y suis pas, donc je suis chez vous aujourd'hui, je ne suis pas à Cannes, et je n'ai pas vu les films. Donc voilà, simplement cette année ce qui frappe c'est la querelle qui a tout de suite commencé sur les plateformes de VOD, comme on dit, de vidéos à la demande, avec Netflix et Amazon, parce qu'on va projeter cette année des séries, on projette cette année des séries à Cannes, et donc ça fait craindre un changement de période, alors que c'est une période d'anniversaire, les 70 ans, ça devrait être une fête, et ça paraît comme un petit nuage ou un gros nuage. Alors à une époque, le Festival de Cannes s'était beaucoup critiqué, c'était les grandes marques de cosmétiques avec les top modèles vedettes, qui montaient le tapis rouge à l'escalier, aujourd'hui donc c'est les séries télé, mais est-ce que le cinéma est encore audacieux ? Est-ce qu'on peut parler du panache du cinéma français ? Le cinéma français reste un cinéma artisanal, avec chaque année des choses extraordinaires. La vie d'Adèle, récente palme d'or du Festival de Cannes, fait partie de ces films qui surgissent des limbes, mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a aussi des films qui devraient peut-être directement se tourner pour le petit écran. Vous n'êtes pas triste de ne pas être à Cannes, vous qui avez fait tellement de festivals de Cannes ? J'en ai fait 30, Paul, et vous en avez fait combien ? Dites-moi, on mange bien à Cannes ? Écoutez, moi j'ai dû en faire un il y a plus de 10 ans. Mais il y a une bonne table à Cannes, non ? Oui, probablement. Vous êtes d'accord ou pas, Gaël ? Oui, je suis d'accord. Vous n'avez pas de dire du mal de vos confères, de toute façon. Alors, que sont devenus les Toscans ? Les Toscans du Plantier, les Rassam, les Cédoux, les Berry ? Ils ne sont plus là, c'était des monstres sacrés. Ça n'existe plus là. Je pense que la période dans laquelle on est entré, la façon de financer les films, de les produire, ne laisserait pas des dinosaures pareils exister aujourd'hui. Ils seraient très très vite, on leur couperait les bras, les jambes, la tête. Alors l'association Rassam, Cédoux, Berry, ce qui est amusant, c'est que finalement, il se tire dans les jambes. Parce que Rassam se fait dégager, vous êtes d'accord ? Oui, c'est lui qui va aller chercher la Gaumont. Il sera écarté, oui. Et puis, il va être écarté de la direction générale. Idem pour Toscans, il fait ce qu'il veut pendant 10 ans, mais il coûte tellement cher. Comment on l'appelle ? On l'a surnommé la Tchinetchita, Toscans ? Mama Roma. Mama Roma, Mama Gaumont, tellement il est généreux. Mais enfin, grâce à lui, quand même, il y a Don Giovanni. C'est quand même pas n'importe quoi. Don Giovanni, Lozet, Kurosawa, Bergman, Fellini, tous ces films des derniers grands cinéastes, auteurs européens n'auraient pas eu lieu. Alors, il faut savoir, Rassam, que moi, je l'ai connu, il travaillait dans la folie. D'abord, il s'était installé directement au Plaza, avenue Montaigne. Alors, il y avait une drôle de vie dans cet hôtel à l'époque de Rassam. Je ne l'ai pas fréquenté. Vous ne l'avez pas fréquenté, oui. Il y avait une sacrée pagaille. Alors, il y avait toutes les plus belles filles du monde à ses pieds. Vraiment, c'était incroyable. Certaines données directement de chez Mme Claude. Oui, merci de le préciser. Alors, bon, l'époque Rassam, c'est l'époque Jean-Yann. Oui, c'était son grand-là. C'est « Nous ne vivions pas ensemble ». Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Absolument. Deux énormes succès qui ont propulsé Rassam aux fêtes de la production française. Et puis, il y a la grande bouffe de Ferreri. De Ferreri, oui. Alors, bon, moi, je regrette quand même cette époque parce que c'était quand même des nababs, ces grands patrons du cinéma. Vous êtes d'accord ou pas ? C'était des nababs. Il vivait comme des nababs, Rassam en particulier. Toscan ne vivait pas comme un nabab. Il avait une vie, on va dire, quasi normale. Oui, mais enfin, il dépensait ce qu'il fallait pour les films. Pour les films, ça partait dans le cinéma. Ce n'était pas pour lui, ce n'était pas dans ses poches. Alors, bon, c'est aussi un livre secret parce que, par exemple, on se souvient d'un producteur, pas un producteur, le plus célèbre des agents, c'était Gérard Lebovici, Armédia. Armédia, les fondateurs. Et donc assassiné dans un parking. Et là, vous inquiétez. Ça fait partie des grands mystères du cinéma français que de savoir pourquoi ce personnage qui a créé la plus grande agence d'artistes d'Europe a disparu avec trois balles en triangle tirées dans la nuque dans un parking. Donc, pas forcément. On ne va jamais retrouver les assassins. Non, non, non. Et on ne les retrouvera sans doute jamais. Sauf si quelqu'un se décidait à parler un jour. Mais pour l'instant, non. Alors, il y avait une phrase qui avait l'habitude de prononcer Toscan tout le temps, notamment à propos de l'opéra d'Angiovanni. C'est beau, mais c'est cher. Il le disait régulièrement, ça. Il disait ça à son propriétaire et patron, Nicolas Cédoux, le matin, quand il fallait lui réclamer un chèque. Alors là, vous êtes quand même sévère parce que vous dites en 2017, le cinéma ronronne, il est bouffi de subventions. Il y a des films, mais y a-t-il encore du cinéma ? Est-ce qu'on fait encore des chefs-d'oeuvre ? Où est passée la vraie folie ? Il y en a. C'est vrai que c'est idiot de dire ça. Ça paraît un petit peu nostalgique, mais c'est vrai qu'il n'y en a plus autant que dans ces années 70-80, qui ont été les dernières décennies flamboyantes du cinéma français. Vous le regrettez ou pas ? C'est une évolution financière et technologique. La création aujourd'hui à la folie est plus du côté des télévisions, des séries. Ça a commencé aux Etats-Unis, au début des années 2000. Les Américains ont rénové l'art de la série, qui était un art américain. La série a la qualité d'un grand film aujourd'hui. Mais il y a plus d'artistes du côté des séries télé, américaines ou européennes, que du côté des films. Et je trouve qu'aujourd'hui, Éric Rochand, dont on parle avec la projection du Bureau des Légendes sur Canal, Éric Rochand est devenu un exemple, justement, d'une nouvelle génération d'artistes travaillant pour la télévision et qui fait 30 heures de télévision qui équivalent à des chefs-d'oeuvre du cinéma. Alors, plus qu'aucun d'entre nous n'est à Cannes, on va se faire une raison. Alors, imaginez, nous sommes à Cannes en 1955. C'est le huitième festival. Elle est tout gamin, le festival. Alors, le huitième festival, c'est qui ? C'est Sophia Lorraine. C'est Brigitte Bardot. Ça, c'était un vrai festival. Et Anne Beaugrand nous a trouvé quelques images. Ne soyons pas nostalgiques, mais regardons. La Croisette a fait en plein jour son plein d'étoiles pour l'ouverture du huitième festival de Cannes. Dès la première journée, Eddi Constantine, le dur des durs, était aux prises avec les journalistes qui allaient immédiatement après braquer leurs objectifs sur l'anatomie de Sophia Lorraine, qu'on donne comme la rivale de Gina Lollobrigida. Et devant Paris Meute, la fuite n'est qu'une piètre victoire. Autre vedette de la première heure, Vittorio Dessica et son interprète, Sylvana Mangano. Le président du jury, Marcel Pagnol. Avec les premiers galas, voici d'autres visages. Brigitte Bardot. Van Johnson. La Bégomme, vedette, elle, du tout Paris. En smoking écossais, André Luguet avec Nadia Gray. Et puis Jean-Pierre Aumont. Une belle distribution.